Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Incorrectibles. Merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre chaque semaine ici sur YouTube. Et merci plus encore à vous, nos abonnés à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player. L'occasion une nouvelle fois de rappeler que c'est grâce à vous, nos souscripteurs sur Player. Et uniquement grâce à vous que nous pouvons vous proposer chaque semaine ces émissions. Il est donc normal pour vous remercier, vous qui nous soutenez, qu'on vous offre à chaque émission un bonus exclusif de 30 minutes. Alors justement, pour cette nouvelle émission, je suis très heureux d'accueillir un invité dont j'ai fait la connaissance il y a seulement 24 heures. Donc juste avant ce tournage, sa participation à cette émission s'est faite naturellement d'ailleurs. Après qu'on ait discuté à un court moment, hasard de la vie, j'avais en effet voulu interviewer son père il y a deux ans. Mais malheureusement, ça ne s'était pas fait. Son père m'avait, je dois l'avouer, particulièrement ému dans son combat contre la maladie et le cancer en particulier. Aujourd'hui, son nom est le titre d'une série événement sur Netflix. Nous allons bien entendu parler de cette série, de sa famille, mais nous allons aussi parler de lui. Laurent Tapie, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup, je le disais, d'avoir accepté cette invitation. Alors je le disais aussi, on se connaît depuis très peu de temps. Après avoir écouté une de vos interviews récentes qui m'avait touché, j'ai eu envie de vous contacter. Je vous ai donc envoyé un message et à ma grande surprise, vous m'avez immédiatement répondu. Vous m'avez dit que vous connaissiez d'ailleurs cette émission et que vous l'appréciez. Alors ça m'a beaucoup touché. Et je crois que c'était, suite à une émission, je crois que vous avez particulièrement interpellé, avec Michel Onfray. Vous vouliez lui répondre, je crois. Oui, d'abord, merci de l'invitation. Effectivement, j'aime beaucoup vos émissions parce que j'aime l'éclectisme de vos invités, le fait que vous donniez la parole à des gens très différents. Merci. Et oui, Michel Onfray, il a dit une chose au cours d'une de vos émissions qui m'a mis en rage. Il n'y a pas d'autre mot, c'est qu'à un moment, vous avez évoqué, je ne sais plus dans quel contexte vous êtes arrivé à ça, la situation de ma mère, en disant, tiens, il y en a Dominique Tapie dans l'actualité, il se retrouve avec des millions de dettes, etc. Il a dit, il ne faut pas avoir de compassion pour ces gens-là qui ont volé les Français. Donc, je trouve que quand on se déclare un intellectuel et un philosophe, si je reviens à l'étymologie de philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Donc, la moindre des sagesses, ça serait qu'avant de parler comme ça, il essaye de se renseigner un peu sur l'affaire Adidas et qu'il ne parle pas comme on le fait dans le café du commerce. Alors, il aura beau jeu de dire, mais c'est ce que les jugements ont dit. Il est assez bien placé pour savoir s'il a étudié l'histoire que des jugements erronés ou totalement injustes, ça a déjà été prononcé dans le passé. Et donc, je l'invite à lire, puisque c'est un peu son métier de lire, un site que j'ai mis en ligne qui s'appelle affaire-tapie.info pour, une fois pour toutes, faire ce que j'avais fait il y a des années déjà, c'est-à-dire donner tous les jugements, tout le déroulé de l'affaire Tapie-Credi-Lyonnet depuis son début, pour que les gens voient à quel point on est dans un pays où la justice ne fonctionne pas. Aujourd'hui, je pense que si j'ai perdu mon père, c'est à cause de ça. Il n'est pas mort d'un cancer qui est venu comme ça. Il est mort d'un cancer qui est le fruit de 27 ans de persécution judiciaire. Ou dans n'importe quel autre pays, les fautes de la banque auraient été reconnues. La même banque, pour les mêmes fautes, dans une autre affaire qui s'appelle Executive Life, a dit « oui, c'est vrai, on a fait un portage, on a acheté des obligations américaines, on n'en a pas le droit, ils ont payé 500 millions d'euros d'amende. » Et Perlevade, le président de la banque, a été condamné et interdit de séjour aux États-Unis. Mais quand c'est mon père, il fallait absolument dire « non, non, c'est faux, on n'a rien fait de mal, c'est lui qui ment ». Et ça a duré 27 ans. Et au bout de 27 ans, on arrive à un jugement qui est absolument un scandale. Et voilà, donc je trouve que des gens comme Michel Onfray ou d'autres devraient s'intéresser de près à une affaire comme ça avant de déclarer qu'on a pu voler les Français. Voilà, bah écoutez, en tout cas, la mise au point est faite. Et ce n'était pas l'objet de cette émission. Mais en tout cas, je tenais évidemment à vous laisser en parler, puisque évidemment… Mais si les gens sont curieux, AffaireTapis.info, ils découvriront des choses, ils vont tomber de leur chaise, comme on dit. Et le rendez-vous est pris. Alors, Laurent Tapis, si vous le voyez bien, il y a une tradition dans cette émission, justement pour se différencier un peu des autres émissions, c'est qu'on va bien sûr parler un long moment ensemble, et puis on va revenir évidemment en détail, évidemment sur la vie de votre père, et puis sur ses affaires. Mais avant cela, donc je le disais, il y a une tradition pour commencer cette émission. Je souhaiterais qu'on revienne un petit peu sur vous, votre parcours, à vous, et vos projets, pour que ceux qui nous regardent puissent donc, pour certains, faire connaissance avec vous et mieux vous connaître. Alors, on commence par votre enfance. Vous me corrigez, si je me trompe, vous êtes né en 1974, vous êtes donc le fils de Bernard Tapis et de Dominique Mialet-Damianos, qui prendra donc ensuite le nom de Tapis. D'abord, quels souvenirs vous gardez de votre enfance, Laurent Tapis ? Merveilleux. Parce que je pense que d'être dans un couple fusionnel, d'avoir l'amour... Ça fait quoi d'être le fils de Bernard Tapis ? Ben, c'est difficile parce qu'il est devenu célèbre, pas quand j'étais tout petit, donc j'ai vu progressivement sa notoriété se développer. Et plus que le fait que ce soit une star ou quoi, ce qui était extraordinaire dans le fait d'être son fils, c'est de participer aux aventures. C'est de pouvoir, dans une même journée... C'est un aventurier quoi, votre père. Totalement. C'est l'adjectif que vous n'auriez. C'est ce qui lui irait le mieux, bien sûr, c'est un aventurier. Donc dans la même journée, être dans sa Porsche, passer dans l'avion privé, aller voir l'Olympique de Marseille dormir sur le fossé, repartir, c'est des trucs absolument incroyables. Et au-delà de l'aspect matériel, c'était quelqu'un avec qui j'adorais avoir des échanges, sur le plan intellectuel. Voilà. Donc je pense que j'ai eu une énorme chance d'avoir cet homme-là comme père. On peut dire donc que vous avez eu une enfance super aisée. Super aisée, on ne peut pas faire plus privilégié. Mais avec, c'est le côté un peu gauche authentique de mon père, parce qu'il avait un positionnement politique, on y reviendra peut-être un peu hybride, on va dire, il était très attaché au service public et à l'école publique. Donc contrairement à la majorité des enfants très aisés, je n'étais jamais dans l'école privée. J'étais tout le temps à l'école publique, où il y avait des gens de tout milieu, de toutes conditions. Et c'était très bien comme ça. Arrêtons-nous un instant justement sur le fait d'être le fils de quelqu'un qui avait autant de moyens. Ça fait quoi d'être le fils d'un homme d'affaires millionnaire à une époque comme celle-là ? C'est évidemment cette aisance matérielle dont je parlais, de passer ses vacances sur le fossé-là, c'est extraordinaire. Mais encore une fois, ce n'est pas le côté matériel. Parce qu'il y a eu la chute après. Lorsque vous avez goûté à cette vie-là et que vous n'avez plus... Pas aucune importance. Mais vraiment, vraiment, les saints-pères, pour moi, c'était un non-sens. Je veux dire que j'aurais moins l'argent... Ah, les hôtels particuliers, la rue des saints-pères. Oui, j'aurais moins l'argent de mon père. Je n'achète pas un truc de 2000 m². Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'on fout dans 2000 m² ? Donc moi, je m'en foutais totalement de ça. Par contre, ce qui m'a manqué, c'était, encore une fois, ces aventures-là. De ne plus avoir l'OM, ça, c'est un déchirement. Parce que c'était une drogue, l'OM. Et l'aventure humaine qu'il y avait avec l'OM, c'était fantastique. Donc, c'est ça qui manque. Alors, justement, vous disiez que vous parliez beaucoup avec votre père. Avant d'en parler, justement, de votre père plus longuement. Quelle relation, vraiment, vous aviez avec votre père ? J'avais vraiment une relation très, très forte. Je pense que j'étais le plus proche des enfants. Et il aimait avoir mon avis, j'aimais avoir le sien. Et donc, on se parlait énormément. Donc, je ne sais pas s'il préparait une interview ou quelque chose. Il me demandait souvent de venir. Et on faisait des jeux de questions-réponses. On se relançait. Enfin, j'adorais ça. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que justement, malgré toutes ces activités, il était quand même présent. C'était un père présent à la maison ? Alors, pas du tout sur les activités des enfants. Je n'ai pas joué une fois de ma vie avec mon père à quelque chose. Pas une partie de Monopoly, rien. Mais je m'en fiche. Parce qu'il était tellement occupé à faire des trucs incroyables que d'être spectateur de ses aventures, ça me ravissait largement autant que de jouer au Monopoly. Alors, vous avez grandi. Vous l'avez dit, rue des Saint-Père, enfin en partie. Est-ce que vous avez vu Paris changer d'après vous ? Bien sûr. Et encore, là où je vis, je vis encore dans le 7e. J'ai cette chance. On ne voit pas de changement. Mais là où j'ai été sidéré, c'est que j'ai repris ma dernière affaire. C'est une marque automobile française qui m'a amené à voyager en France pour rencontrer des fournisseurs. Et là, je dois le reconnaître. Je n'ai pas reconnu le pays. J'ai vu des villes où j'ai dit, mais c'est hallucinant le changement qu'il y a. C'est incroyable. J'étais à Nîmes, en face des arènes de Nîmes. Je sors le soir. Il n'y a pas une femme dehors. Et il y avait un nombre de commerçants halal et compagnie qui est hallucinant. Bon, moi, je n'ai rien contre les gens qui mangent halal. Mais à un moment, on peut comprendre que dans un pays, si on ne retrouve plus ce qui était ses repères, c'est perturbant quand même. Il faut toujours se mettre à la place de l'autre. Si chez les autres, ça devenait exactement comme chez nous, ils ne seraient pas contents non plus. Voilà. Donc, oui, la France a changé énormément. Alors, on revient à vous. Vous avez fait des études brillantes. Excusez-moi. Et pas que sur cet aspect-là. Ce n'est qu'un petit aspect du changement, ça. Je veux dire que dans les autres changements qui sont largement aussi dramatiques, il y a le changement de la mentalité française. On y reviendra aussi. Mais quand mon père, dans les années 80, a fait une émission qui s'appelle Ambition, c'est positif, c'est salué. Aujourd'hui, vous dites que vous êtes ambitieux, c'est un gros mot. Vous êtes un sale con si vous dites que vous êtes ambitieux aujourd'hui. Donc, ça, c'est aussi les changements de la France. Il ne faut pas s'arrêter simplement à... Ah, il y a plus d'immigrés qu'avant en France. Il y a des changements qui sont dramatiques en France de tout ordre. Alors, justement, la transition est assez naturelle. Après avoir parlé d'Ambition, d'ailleurs, on va aussi peut-être en parler. Vous avez fait, je le disais, des études brillantes, puisque si je ne me trompe pas, vous êtes diplômé de l'ESCP, l'École supérieure de commerce de Paris. Et une licence d'économie en parallèle en plus. Et une licence d'éco en plus. Qu'est-ce qu'il vous reste de ces années étudiantes, Laurent Tapie ? Je vais être très honnête avec vous. J'aimais beaucoup l'école, parce que j'aimais apprendre et j'avais des matières qui me passionnaient. Deux, en particulier, les maths et l'histoire. Pourquoi une école de commerce, alors, après ? Parce que c'était ce qui offrait le plus de débouchés pour ce que je voulais faire. Je voulais faire du commerce, des affaires, et que c'était la logique. Mais à l'école elle-même, je me suis ennuyé. C'est pour ça que j'ai monté ma première entreprise quand j'étais étudiant, parce que je m'ennuyais trop à l'école. Alors, justement, il y a eu cette première boîte que vous avez montée. Vous allez peut-être vouloir nous en parler. Mais après ces brillantes études, moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé dans votre parcours. Vous avez commencé votre carrière chez McKinsey. Incroyable, ce fameux cabinet de conseil, désormais connu de tous les Français. Pourquoi le conseil, ce cabinet ? Et puis, il y en a beaucoup qui vont peut-être se demander c'était quoi, un piston ? Comment vous avez fait ? Ah non, certainement pas. Ça, s'il y avait une société qui, en tout cas à l'époque, vous savez, je ne reconnais pas le McKinsey de mon époque et celui d'aujourd'hui. Parce que le McKinsey que j'ai connu, moi, c'était une société pour laquelle j'avais une énorme admiration, qui avait une éthique et il n'y avait pas de piston possible. L'examen d'entrée, c'était sept entretiens, six cas d'entreprise et le dernier qui est l'entretien un peu classique de n'importe quelle entreprise. Et si vous passiez par un seul des six cas d'entreprise, c'était fini. Donc, il n'y avait pas de piston possible. Et moi, en plus, quand je suis arrivé au septième, on était à l'inverse du piston. C'est le président de McKinsey France qui m'a reçu, avec qui je suis devenu ami depuis qu'il y a un homme exceptionnel, qui s'appelle Yann Duchesne, m'a dit, voilà, on se vouvoyait à l'époque, j'hésite à vous recruter parce que, voilà, j'ai une partie de mon comité de direction qui ne le souhaite pas. Parce que vous portez le nom tapis qu'on était en 1998 et que mon père, l'année d'avant, était en prison. Et que les clients de McKinsey, c'est du corporate. Et qu'ils se disaient, qu'est-ce que ça fait de m'envoyer quelqu'un qui se porte le nom de tapis ? Et puis, on a fait l'entretien, il m'a dit, bon, je vais vous prendre. Donc, ça avait quand même, par moment, même au ton de sa splendeur de votre père, un handicap. Ah, mais là, on n'est pas au ton de sa splendeur. Enfin, on était quand même, il était… Ah non, non, 1998, on est un an après la prison. Ah oui, c'est vrai, c'était déjà le début de la chute. Ah, ben, c'est la chute violente même, déjà. Il a fait un an de prison. Donc là, ça a un pestiféré. Lui-même, il n'a plus le droit d'être dans les affaires, il n'a plus le droit d'être dans le foot, il n'a plus le droit d'être dans la politique. Heureusement, il a Claude Lelouch qui lui tend la main et qui lui propose de faire un rôle. Alors justement, on va en parler après de toutes ces étapes de la vie de votre père. Mais d'abord, j'aimerais qu'on s'arrête un instant, justement. Mackenzie, moi, ça m'a interpellé parce que, justement, vous êtes bien le fils de votre père. D'ailleurs, je trouve ça assez hallucinant parce que, pour vous avoir maintenant croisé depuis hier, c'est incroyable d'ailleurs la ressemblance. Enfin, vous êtes vraiment, je trouve, extrêmement… Voilà, vous ressemblez étonnamment, je trouve, à votre père. Et même dans… ce qui est normal, vous êtes son fils, mais bon, il y en a qui pourraient ne pas forcément ressembler autant à leur père. Et vous, ça marque, enfin, en tout cas. Et donc, justement, quand on a l'impression d'être un petit peu à côté de Bernard Tapie et qu'on entend parler de Mackenzie, ça surprend un peu. C'est quoi le quotidien d'un consultant dans un grand cabinet de conseil comme Mackenzie ? Là, pas de l'ordre de bois. Alors déjà, bien sûr, mais je ne ferai jamais de l'ordre de bois. La première question, c'était pourquoi Mackenzie ? Pourquoi Mackenzie ? Parce que même si j'avais créé une entreprise en étant étudiant qui avait très bien marché, qui m'avait mis le pied à l'étrier, j'avais adoré ça. J'avais des ambitions de devenir homme d'affaires et il n'y a pas une meilleure école au monde qu'un cabinet de consulting. Particulièrement un cabinet de consulting en stratégie. C'est ce qu'est Mackenzie. C'est le numéro un mondial du conseil en stratégie. Et je dois dire que j'ai rencontré des gens d'une intelligence incroyable, une organisation phénoménale. Une boîte américaine. Oui, j'ai appris plus en deux ans chez Mackenzie qu'en 15 ans d'études auparavant. Et comme je vous le dis, c'est une boîte qui avait une éthique à l'époque. Je me souviens d'une mission que j'avais conduite pour des onduleurs. Les onduleurs, c'est des appareils qui modulent le courant électrique. Ça s'appelait Merlin Gérard Electronics et qui consistait à savoir est-ce que stratégiquement il fallait aller aux Etats-Unis ou pas. Et la mission devait durer six mois. Et au bout de trois mois, Mackenzie a interrompu la mission en disant, « On sent que vous n'allez pas suivre nos recommandations. On préfère que vous gardiez votre argent que d'être associé à votre futur échec. » Pas beaucoup de boîtes qui préfèrent se passer de l'argent d'un client pour que leur image ne soit pas associée à un échec. Moi, j'avais un énorme respect pour cette boîte. Je suis atterré par ce qu'elle est devenue. Eh bien voilà, ça m'amène donc à vous demander justement quel regard vous avez sur ce fameux scandale Mackenzie qui a émaillé la campagne présidentielle de 2022. Cette proximité entre des entreprises et le monde politique, ça vous choque justement ? C'est encore plus intéressant que vous avez servi ça de près avec votre père. Mais vous savez, aujourd'hui, il y a une crise, on en parlera peut-être quand on parle un peu de la France, etc. Mais il y a une crise de confiance dans le capitalisme qui a toujours existé en France plus qu'ailleurs. On est le pays le plus anticapitaliste au monde. Sur des sondages qui ont été faits par IFOP il y a 15 ans, quand on demandait aux gens, pensez-vous que le capitalisme est plutôt un système très bon, plutôt bon, plutôt mauvais ou très mauvais, des pays numéro un au monde, la France. Donc il y a, c'est lié à notre éducation, on y reviendra peut-être, c'est lié à mai 68, c'est lié à tout ça. Il y a un anticapitalisme de base. Mais il est renforcé à juste titre pour le coup, parce qu'aujourd'hui, le capitalisme ne fonctionne plus comme il devrait fonctionner. Il y a maintenant une collusion, pour ne pas dire une corruption, permanente. Il y a un va-et-vient de cadres qui passent des gouvernements, cabinets de conseil, sociétés, mais qui est totalement et amoral et anormal. Vous, à l'époque, vous n'avez jamais assisté ? Absolument pas, absolument pas. Mais vraiment, absolument pas. Il n'y avait pas de gens qui faisaient des retours comme ça. On conseillait l'État, mais sur des missions extrêmement cadrées. Par exemple, on avait fait la fermeture d'une usine de charbonnage de France. Encore une brillante réalisation des socialistes, puisque ça a coûté 200 milliards de francs à l'époque, sans que personne ne dise un mot. Ou pour acheter la paix sociale, on a fait des trucs absolument hallucinants. Bref, c'était avec l'argent des Français, donc ils considéraient que ce n'est pas grave. Mais non, je n'ai vraiment pas vu à l'époque. Au contraire, je veux dire, tout ce que j'ai vu chez McKinsey à l'époque, j'étais admiratif de l'entreprise. Mais vous savez, ce que vous dites sur la France, ce n'est rien. Les Français, on est toujours focalisés sur nous, sur la France. Mais le vrai scandale de McKinsey, c'est aux États-Unis. Il y a une série que vous devez voir, que j'invite les gens à regarder, qui est incroyable. Elle est sur Netflix. Sur Netflix, je crois que ça s'appelle Painkillers. Et elle est sur Disney+. Et là, elle s'appelle Dobsic. C'est deux séries qui racontent la même histoire. Qui est l'histoire réelle des opiacés, des addictions aux opiacés, de Perdue Pharma, qui a fait 200 000 morts aux États-Unis. 200 000 morts. D'une entreprise qui savait qu'elle empoisonnait les gens, avec le conseil de McKinsey sur comment on va gérer les répercussions. Mais c'est d'un cynisme, c'est absolument hallucinant. Moi, j'ai vécu aux États-Unis. C'est un pays que j'aime par beaucoup d'aspects. Je le déteste pour celui-là. C'est-à-dire que le côté, à la fin, tout se règle par l'argent. On ne peut pas faire que tout se règle par l'argent. Les gens de chez Perdue devraient être en prison et pour toute leur vie. Et ils s'en sont sortis avec une très grosse amende de 4 milliards. Mais comme ils en ont gagné 20, ils s'en foutent. Ça, c'est révoltant. Alors, après être passé par McKinsey, vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat. Vous avez créé ou repris plusieurs sociétés dans différents domaines, notamment dans le sport. Pourquoi avoir choisi cette voie et pas celle d'une grande entreprise bien établie, par exemple ? Je n'étais pas fait pour une grande entreprise. Quand vous rentrez dans une grande entreprise, vous êtes immédiatement soumis à une hiérarchie et je suis allergique à l'idée d'une hiérarchie. Je suis un électron libre. J'aime avoir ma liberté. Je ne peux pas supporter qu'il y ait quelqu'un qui me dise ce que je dois faire. Ça, c'est votre côté tapis. Oui, tout à fait. Donc, c'est comme ça. Et ensuite, j'adore le fait d'avoir des PME. En fait, j'ai eu, je ne sais pas, dans ma carrière, 5-6 entreprises. Et à chaque fois, je les ai vendues au moment où elles pouvaient commencer à devenir trop grosses à mon goût. La plus grosse que j'ai eue, il y avait 120 collaborateurs. À partir du moment où je commence à ne plus connaître le nom des gens avec qui je travaille et ce qu'ils font, je n'aime pas. Moi, j'adore le côté équipe de l'entrepreneuriat. Le vrai entrepreneuriat, c'est ça. Pour moi, ce n'est pas le type qui dirige une boîte de 10 000 personnes, qui n'a jamais vu le mec qui est au bout de la chaîne. Et qui s'en fout totalement. C'est d'ailleurs pour ça que faire des plans sociaux, pour eux, c'est des numéros. C'est vachement plus dur. Mais complètement. C'est beaucoup plus dur quand le type, vous le connaissez. Donc, j'aimais cet aspect-là et je n'ai toujours fait que ça. C'est un état d'esprit, l'entrepreneuriat, d'après vous ? Totalement. Je pense même que c'est génétique. Ah bah, justement, votre père, c'était votre modèle dans le domaine, non ? Totalement, oui. Ouais. En termes de réussite entrepreneuriale, j'en ai d'autres aujourd'hui. Les deux plus forts pour moi aujourd'hui en France, c'est Arnaud Hignel. C'est pour moi un peu les... C'est Ronaldo et Messi du capitalisme français. Donc, je les prendrais aussi comme modèle, mais voilà, il y en a eu d'autres. Pourquoi est-ce qu'on a une si mauvaise image en France des hommes d'affaires ? Parce qu'on a une mauvaise image de l'argent. Et que l'homme d'affaires symbolise l'argent. On est dans une éducation judéo-chrétienne qui est doublée d'une éducation nationale qui a changé à partir de mai 68. Je dirais qu'avant 68, les Français n'avaient pas tellement de problèmes avec l'argent. Il faut rappeler que le président Pompidou roulait en Porsche quand même. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui si Macron roulait en Porsche ? Donc, les Français n'avaient pas trop de problèmes avec l'argent. C'est 68 qui a tout changé. Voilà, c'est le fait d'aller mettre dans les universités, dans les écoles, des types qui vous expliquaient que l'argent, c'était sage, que les types qui en faisaient, c'était des sales types. Voilà, et après, on se retrouve avec tous les gens qui ont été éduqués, qui sont en âge de voter 12-13 ans après. Et on a à 81, la gauche qui arrive au pouvoir. Et d'ailleurs, ça me permet de faire une transition parce que justement, on parle de l'image de ces hommes d'affaires. On l'a dit, on allait aborder tous les sujets, y compris ceux plutôt douloureux aussi, qui ont dû vous marquer. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui accusaient parfois votre père d'avoir été un prédateur économique notamment par sa méthode de rachat d'entreprises en déroute ? Alors ça, ça m'a toujours fait rire. Vous savez, j'admets qu'on ne puisse pas aimer mon père pour certains aspects de sa personnalité, pour OMVA, pour des choses comme ça. Et d'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, ce qui m'a interpellé, que vous acceptiez de faire le bilan avec les bons et les mauvais côtés. Je sais reconnaître les bons et les mauvais côtés de mon père. Il y a deux choses sur lesquelles je n'admets pas parce que c'est de la malhonnêteté intellectuelle ou de l'ignorance. Mais bien sûr, je vais développer. Mais Tapie a volé les Français, ça, c'est juste un scandale de dire ça parce que c'est l'État qui a volé Tapie, premièrement, la banque d'État. Pourquoi vous n'avez pas attaqué Michel Onfray en diffamation si vous étiez... Parce que je ne peux pas, parce que sur le point... C'est ce qu'il va y répondre d'ailleurs. Il va dire que moi, j'ai répété ce que la justice a dit. La justice a dit que Tapie avait volé les Français et qu'il fallait qu'il rembourse. Donc comment voulez-vous attaquer en diffamation ? Il faudrait attaquer la justice sur les jugements infâmes qu'ils ont prononcés. La justice s'est trompée. Non, non, elle ne s'est pas trompée, elle ne s'est pas trompée, elle l'a exécutée, ce n'est pas la même chose. Je le fais en 30 secondes. En 1992, mon père donne un mandat de vente à la SDBO fidèle du Lyonnais pour vendre Adidas. Le Lyonnais dit qu'on pense pouvoir le vendre 2,1 milliards de francs. Il dit d'accord. On découvre que le Lyonnais a vendu le jour même de la vente à mon père pour 4,6 milliards à Robert Louis-Dreyfus. Plus un complément de prix en audition. Robert Louis-Dreyfus a dit au moment de l'introduction en bourse, j'ai donné plus d'un milliard d'eux, je ne peux pas dire le montant. Donc on sait qu'ils ont pris en gros au moins 5,8 milliards en donnant 2,1 milliards à mon père. Donc ça fait un écart de 3,7 milliards qu'il ne devait pas toucher parce que l'obligation d'un mandataire, c'est je vends au mieux des intérêts de mon client. Et donc ils ont fait 21 ans à défendre cette hypothèse débile qu'en fait il y a une banque formidable qui se comporte bien et il y a deux débiles mentaux. Mon père qui est débile mental parce qu'il accepte 2,1 milliards alors que Dreyfus est prêt à payer 5,7. Et Dreyfus qui est un autre débile mental puisqu'il achète une société 5,7 que Tapie vendrait pour 2,1. Et la justice française a réussi à dire, alors qu'elle avait dit le contraire, pourquoi ça a duré 21 ans ? Il y a eu des jugements qui ont reconnu les fautes du Lyonnais, qui ont condamné le Lyonnais, la cour d'appel en 2005, 135 millions d'euros d'amende, etc. Et bien la dernière, celle sous Hollande, elle a dit non mais en fait il n'y a pas de préjudice parce qu'il est impensable que Bernard Tapie n'ait pas été au courant. Voilà, ça c'est ce qui a écrit noir sur blanc. Alors si on avait une presse et des journalistes qui comprennent et qui font leur boulot, ils auraient dit mais vous vous foutez de notre gueule. Comment vous pouvez écrire que Tapie était au courant ? Ce que je viens de dire, un enfant de 6 ans le comprend, il est au courant qu'on vend 5,7 milliards son affaire mais il dit non mais je prends que 2,1 moi, regardez le reste, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est ce qui est écrit, voilà. Et donc il n'y a pas de préjudice, comme l'arbitrage a été cassé entre temps, vous rendez tout. Ça c'est révoltant parce que quand je sais que ma mère aujourd'hui, on lui réclame 600 millions et je sais la réalité de l'histoire, vous devenez fou. Mais c'est comme ça. Et alors ça aussi, d'ailleurs petite parenthèse, mais on va y revenir tout à l'heure, votre maman doit 600 millions d'euros étant intégrée là-dedans, qu'il y a eu remboursement déjà ? De l'intégralité de ce qui avait décaissé l'arbitrage. Donc ce ne sont que des intérêts ? C'est ça, ce ne sont que des intérêts. Et le seul journal qui a dit et reconnu, Tapie a remboursé l'intégralité de ce que l'État lui a donné dans l'arbitrage, c'est le canard enchaîné. Inattendu. Inattendu, ouais. Laurent Tapie, vous trouvez que la France, elle encourage suffisamment les gens à se lancer dans la création de l'entreprise ? Pas du tout. Elle ne les encourage à aucun niveau. Les gens n'aiment pas les entrepreneurs. En fait, vous avez le droit ou de vous planter ou si vous réussissez d'être un salaud. Moi, j'ai vécu aux États-Unis. J'ai toujours aimé les belles voitures. C'est ma seule passion au matériel. Je me fous des fringues, je me fous des montres, je n'en ai pas. J'adore les voitures. Eh bien, aux États-Unis, je roulais dans une très belle voiture. J'ai eu toujours tout le temps que des pouces levés, que des congrats, etc. Et en France, j'ai eu des crachats sur ma vitre, des rayures. Emmanuel Macron, on peut dire qu'il agit dans le bon sens en ce domaine de l'encouragement à la création d'entreprises ou pas ? Je n'ai pas envie de vous parler d'Emmanuel Macron. Ah oui ? Non. Ça, ce n'est pas très tapis. Ce n'est pas très tapis, mais quand vous êtes chef d'entreprise, vous avez un devoir de réserve vis-à-vis du gouvernement qui est en place. Moi, je représente ma parole, mais je représente aussi mes clients, mes actionnaires, mes employés. Et je n'ai pas envie d'aller me lâcher sur ce que j'ai à dire sur le Macron, sur le gouvernement. Voilà. J'estime que j'ai un devoir de réserve là-dessus. Si un jour je fais de la politique ou si un jour je t'ai des affaires, je le dirai. Ça veut dire que vous n'allez pas prendre la direction qu'a prise votre contrat ? Oui, mon père, il a toujours tout dit. Il a fini le résultat. Donc, il faut un peu retenir les leçons. D'accord. Alors, justement, au-delà de votre parcours professionnel, vous venez de le dire, vous adorez les bagnoles. Comme un certain Macron, d'ailleurs. D'où elle vous vient, cette passion ? Pareil, je pense que c'est un peu génétique, les voitures. On ne sait pas pourquoi. Moi, quand j'étais tout petit, il y avait des jouets. Je ne prenais que les petites voitures. Des portes, des gérardes. Des ces jouets-là ? Non, je parle des petites miniatures, là. Non, mais mon père avait de très, très belles voitures. Et c'est vrai que ça aide parce que j'ai grandi, moi, tous les déplacements. Il adorait ça aussi. Il en avait plein. Non, non, il n'en avait pas plein. Il en avait toujours une à la fois. Et c'était vraiment un porchiste. Il avait essentiellement des Porsche, même s'il y a eu d'autres choses. Et il m'a transmis ce virus. J'adore les Porsche, je reconnais. J'adore la 911. Je suis né la même année que la 911 Turbo, qui pour moi est la meilleure voiture du monde depuis 48 ans. Et au fur et à mesure que j'ai pu progresser dans la vie, j'ai eu la chance de pouvoir m'acheter comme ça des voitures d'exception. Et j'adore ça. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Et voilà, aujourd'hui, vous avez lancé en 2019 la marque Delage. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'était cette marque ? En fait, il y a eu deux marques absolument sublimes dans l'histoire française. Les deux plus belles marques de l'histoire française automobile, c'était Bugatti et Delage, sans aucune contestation possible. C'est les deux seules marques qui étaient championnes du monde des Grands Prix, avant que ça s'appelle la Formule 1. Elles ont toutes les deux établi beaucoup de records. Et dans la première moitié du XXe siècle, Delage était la marque la plus titrée en concours d'élégance au monde. Pas juste en France, au monde. C'était la marque la plus récompensée au monde, la plus belle au monde. Et puis, elle a périclité au début des années 50, comme toutes les autres marques de luxe. Parce que ça, encore, il faut le rappeler, mais au début des années 50, ce n'est pas les Allemands, ce n'est pas les Italiens ou les Anglais qui dominent le marché de la voiture de luxe, c'est les Français. Il y avait Bugatti, il y avait Delage, il y avait aussi Delahaye, il y avait Talbolago, il y avait des marques merveilleuses. Et puis, on a fait comme d'habitude, on a mis un gouvernement de gauche, ils ont voté une taxe contre les voitures de luxe et ils ont tué toute l'industrie de la voiture de luxe française. Et on s'est retrouvé avec Peugeot, Renault, Citroën pour 50 ans. Et vous créez donc aujourd'hui, pour revenir vraiment précisément à ce que fait Delage, des supercars. Ça s'appelle même des hypercars. Des hypercars. C'est quoi des hypercars pour les profanes ? Alors, on appelle hypercars les voitures qui sont vendues à plus d'un million d'euros. Ah ouais, donc c'est quand même de la bagnole bien cotée. En réalité, on est plus proche du domaine de l'art que du domaine de la voiture. Même dans la façon dont on les vend, même dans la démarche des acheteurs. Il y en a jusqu'à deux millions d'euros. La nôtre, on la vend de millions d'euros. Les Bugatti, la dernière qui s'appelle la Mistral, c'est 5 millions d'euros. Et il y a une clientèle pour ça ? Il y a une clientèle grossissante même. En France, elle est petite. Elle existe, mais elle est petite. C'est qui d'ailleurs le profil ? C'est des gens super riches et qui adorent les voitures et qui aiment les objets de collection, qui peuvent aussi aimer les œuvres d'art. Parce que c'est aussi un objet de spéculation. C'est-à-dire que ces voitures-là, en général, prennent de la valeur. Contrairement à la voiture, même aux supercars qui en perdent, les hypercars prennent de la valeur. Donc, il y a un marché français, mais il est petit, le gros du marché. Il est américain, il est au Moyen-Orient, il est en Asie, dans le reste de l'Europe. C'est quoi vos projets pour l'avenir, Laurent Tapie ? La politique, donc ça, vous l'avez dit. En tout cas, pour le moment, contrairement à votre père, c'est exclu pour vous ? Totalement, oui. Parce que c'est amusant, je vous ai entendu, mais on va y revenir. Parler beaucoup de la gauche, la gauche, avec plutôt une arrière-pensée pas forcément sympa, donc un Bernard Tapie qui serait plutôt un jour engagé du côté droite de la chose, ça pourrait être envisage ? Je pense que, vous savez, il a fait deux erreurs énormes. C'est à se demander comment on pouvait être aussi intelligent et faire deux bourdes pareils. La première, c'est de choisir de lâcher Adidas, quatrième marque la plus connue au monde. avoir réussi à acheter Adidas quand on part d'Aubervilliers. C'est sa plus grosse erreur, ça. C'est la plus grosse erreur de sa vie, et qui était redressée en plus. Parce que la difficulté d'Adidas, ce n'était pas de la redresser, c'était de l'acheter. Il y avait trois sœurs qui ne s'entendaient pas, personne n'arrivait à l'acheter. Lui, il a réussi à mettre trois sœurs d'accord, il l'a acheté. Donc, Adidas a été sauvé, quasiment. Bien sûr, mais d'ailleurs, quand le Lyonnais vend à Dreyfus pour 4,6 milliards plus la prime, ils lui font un plan écrit en lui disant « On introduira l'affaire en 1995 à 11 milliards. Et là, vous nous donnerez un milliard de compléments de prix, si c'est bien le cas. » Et ils ont introduit à 11 milliards, exactement comme ils l'avaient annoncé. Parce que la restructuration, elle était sur des rails. Et Dreyfus a dit « L'affaire était redressée, je n'ai fait que poursuivre le plan de Bernard Tapie. » Bon, donc lâchez ça pour choisir. Et il a été obligé. Ah oui, c'était Mitterrand qui lui a fait un ultimatum et qui lui a dit « On a envie de vous prendre dans le gouvernement de Pierre Bergaubois, mais on ne peut pas être un gouvernement socialiste avec un homme d'affaires. Vous devez choisir. C'est homme d'affaires ou homme politique. Si c'est homme d'affaires, vous devez donner un mandat de vente de toute votre société et ne plus être à la direction de votre société. » Si c'est homme politique, vous voulez dire ? Si, pardon, si c'est homme politique. Et malheureusement, il a fait cette erreur qui est la plus grosse de sa vie. Première. Et puis deuxième erreur. Et il l'a regrettée lui-même. Bien sûr. Il l'a reconnu tous les jours. Tous les jours, il l'a regrettée. Et puis la deuxième, c'est une erreur de stratégie politique totale. Je veux dire que si vous voulez réussir en politique, il faut deux choses. Il faut une vision, c'est-à-dire comprendre comment la société va évoluer et donc orienter déjà ses mesures ou sa politique dans ce sens. Et puis une stratégie. Comment je gagne les élections ? Il s'est planté sur les deux. C'est-à-dire qu'il a pris une vision politique qui était « L'Europe, c'est formidable. L'immigration, on va tous bien vivre ensemble. » Tout ce qu'était la gauche. On ne peut pas dire qu'il y avait... Ah ben, il s'est bien planté sur toute la ligne. Et puis la stratégie politique, c'est de se mettre avec les socialistes en 1992. C'est-à-dire un an avant la plus grosse taule électorale de l'histoire de la gauche. C'est-à-dire qu'un an après, ils étaient balayés aux élections de 1993 et on ne les a plus revus au pouvoir jusqu'à l'élection de Hollande quand même. Mais il y a eu ensuite trois présidents de droite consécutives tellement les gens ne voulaient plus les voir. Quand vous faites un choix stratégique de cette nature, c'est que vous n'étiez pas fait pour la politique. Mais est-ce que finalement, il ne misait pas là-dessus ? Parce que, bon, je voulais en parler un peu plus tard, mais votre père finalement... Bon, je ne trais aucun secret puisqu'on en parlait, puis je crois que vous l'avez d'ailleurs dit. Il ambitionnait d'être finalement maire de Marseille, d'être président de la République. Oui, oui. Donc il y croyait. Il se disait... Bien sûr qu'il y croyait. Il a vendu, je pense, Adidas. Et je peux vous dire le moment où tout a basculé. Parce que comme je connais par cœur ses émissions, ces trucs qui... Je peux vous dire le moment où ça a basculé. En 1985, mars 85, il fait l'émission qui s'appelle Le jeu de la vérité, avec Patrick Sabatier. Et à la fin, Patrick Sabatier, c'est là qu'il fait sa chanson, il chante, j'aurais voulu être un artiste, enfin, carton. À l'époque, il est magnifique, il est milliardaire, il est jeune, il chante, enfin, il a tout, quoi. Et à l'issue de l'émission, donc, dans les dernières minutes, Sabatier égrène des sondages. Est-il intelligent ? Est-il ceci ? Est-il cela ? Et il arrive sur « a-t-il un avenir politique ? » Et il dit, en votant comme ministre, oui, je ne sais plus, 35, 40%. En votant comme président, 22% disent oui, 52% disent non. Et il dit, c'est le plus haut score en France d'un homme non politique. Et mon père répond, ah ben, le jour où les Français en auront marre des politiques, j'aurai donc mes chances. Tout le monde applaudit. Là, le verre est entré dans le fruit. Il s'est dit, bon, un jour, ils en auront marre des politiques et j'aurai mes chances. Voilà. C'était malheureusement l'ambition de trop. Bon, sauf la suite, c'était à ce moment-là et à une sorte de Trump avant l'heure, quand même. Complètement, oui. Avec une différence. Il vous en parlait d'ailleurs de Trump ou pas ? Non, pas tellement. On ne parlait pas tellement de Trump. Je pense que sur le plan de la personnalité, ils étaient quand même assez différents. Trump, il a un côté un peu fou, un peu grotesque même. Je veux dire que quand il parle de comment on attrape les femmes, parce que si on est une star, on a le droit, ou quand il envoie sur Twitter une photo de lui en Rocky Balboa, c'est ridicule. Mais passer le grotesque, qui est lié au fait qu'il est milliardaire. Par exemple, votre père avait participé à Jimtonic. Oui, mais c'est moins ridicule que de s'envoyer en Rambo, je trouve. Après, on peut trouver ça ridicule aussi, mais moi, je trouve ça moins ridicule. Mais en revanche, si on en revient sur le bilan, je suis désolé, le bilan de Trump, il est exceptionnel sur le plan politique. Le mandat de Trump, les quatre ans qu'il fait, seul président qui ne fasse pas de guerre, l'économie qui marchait comme jamais, pas de chômage. Enfin, il a pris des mesures, il a maté un peu la Corée du Nord. Voilà, c'est un chef d'entreprise. C'est la différence quand vous mettez un chef d'entreprise, c'est-à-dire quelqu'un dont le métier est de prendre des décisions et qui est sanctionné en cas d'échec. Parce que quand vous faites une erreur dans l'entreprise, là, il n'y a pas de seconde chance. Vous êtes de... c'est fini, c'est mort. L'entreprise, elle est morte. C'est la différence avec les politiques. Ils peuvent faire les erreurs qu'ils veulent, ils s'en foutent. Ils changent de poste, ils reprennent un autre, ils passent à un autre gouvernement. Ils s'en foutent. Alors, Laurent Tapie, après avoir parlé un petit peu de vous quand même, parce que c'était quand même d'abord la moindre des choses, et puis c'était intéressant justement de voir que, finalement, vous êtes le fils de votre père, mais vous êtes aussi Laurent Tapie. Voilà, et qu'il faudra aujourd'hui en parler, pas forcément tout le temps, en le liant à l'avenir, enfin, plutôt à la vie de votre père. Alors, si vous le voulez bien, on va parler maintenant de cette série, puisque c'est l'actualité qui est diffusée actuellement sur Netflix et qui cartonne sur la vie, justement, de Bernard Tapie, et qui s'appelle, très simplement, Tapie. D'abord, une question assez simple. Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez appris que ce projet allait avoir lieu ? Moi, j'étais content. En fait, nous, un peu l'histoire. Donc, c'est Tristan Séguela, le fils de Jacques Séguela. Moi, j'étais content de l'idée qu'il y ait une série. J'étais content. Donc, ça, c'était du vivant de votre père ? Oui, c'était du vivant de mon père, et j'en parle à mon père, et qu'il me dit « Ah non, non, ils vont faire n'importe quoi, comme d'habitude. Ça va être, je sais d'avance, ça va être tous les clichés, tous les trucs. » Donc, il n'était pas, il ne voyait pas ça. Il était contre à 100%. Bon, et Tristan est venu lui annoncer, je ne sais pas s'il attendait. Donc, Tristan Séguela, c'est le réalisateur de cette série. On redit une nouvelle fois. C'est le fils de Jacques Séguela. C'est le meilleur ami de mon père, Jacques Séguela. Ils se connaissent tous les deux depuis 30 ans. Il ne vient pas lui dire « Je ne te demande que. » Il dit « J'ai envie de faire une série sur toi. » Bon, et mon père dit « Je trouve que c'est une très mauvaise idée. » Et puis là-dessus, on n'apprend pas. Mais il ne lui interdit pas ? Enfin, il ne peut pas, de toute façon, le faire. Il ne peut pas lui interdire. Il lui dit « Si tu me demandes ma vie, je trouve que c'est une très mauvaise idée. » C'est intéressant. Pardon, non, je vous interromps parce que c'est intéressant, parce que moi-même, ça m'a surpris. Je bosse un peu quand même dans le lieu de visuel, donc je croyais que ce n'était pas possible, finalement. Vous êtes en train de nous dire, avant de parler de votre ressenti sur cette série, qu'on peut, sans demander l'avis de tapis, faire une série qui s'appelle « Tapis ». Alors, en fait, la loi française est ainsi faite, mais ce n'est pas que la française. C'est assez répandu dans les pays occidentaux, je ne sais pas pour le reste du monde, mais dès lors que vous êtes un personnage public, votre nom ne vous appartient plus dans une œuvre de fiction. Un documentaire, oui. Qu'est-ce qui définit qu'on est public ou pas public ? C'est très subjectif. C'est subjectif, je suis d'accord avec vous. Après, si la personne conteste et qu'elle dit « Non, vous n'avez pas le droit de faire une série sur moi », c'est devant un tribunal qui va dire « Vous êtes une personne publique ou pas ». Dans le cas de mon père, on ne peut pas nier que c'est une personne publique. Il ne faut pas qu'il y ait une diffamation, c'est ça ? Exactement. La seule limite que vous avez, c'est que les gens qui le font doivent respecter la loi, donc ne pas vous diffamer. C'est là la sutilité. Voilà. Et donc, si vous estimez que vous êtes diffamé, vous portez plainte, mais vous n'avez aucun droit de dire « J'interdis que mon nom soit utilisé, j'interdis que la série se fasse sur moi ». Yves Saint-Laurent, je vous rappelle qu'il y a eu deux films qui sont sortis quasiment simultanément. Un qui a été financé en partie par Pierre Berger avec tout l'assentiment de l'entourage et un qui n'était pas du tout fait avec eux. Et les deux films sont sortis en même temps. Ils n'ont pas pu interdire au deuxième de sortir. Donc Tristan Seguela, vous le connaissiez ? Non. Non ? Non. Non, parce que mes parents passaient des vacances avec les Seguelas, mais quand c'était le cas, je n'étais pas avec eux et donc je ne connaissais pas Tristan. Avant de continuer à parler de Tristan Seguela et de sa série, Jacques Seguela, un petit moment, j'aimerais qu'on s'arrête sur ce personnage, ce haut personnage de la politique française, parce que finalement, il était toujours là, que ce soit Mitterrand, Sarko. Quel est votre regard sur l'évolution de Jacques Seguela depuis la fin des années Mitterrand ? Laurent Tapie. Bon, moi, Jacques Seguela, c'était le meilleur ami de mon père et c'était quelqu'un de très gentil avec mon père, très gentil de manière générale, je pense. Donc j'ai un regard bienveillant sur lui, qui a toujours défendu de mon père dans les émissions où ils n'étaient pas nombreux à le défendre. Donc tout ça, je le salue. Il est juste qu'il a beaucoup vieilli, quoi, et qu'il commence à dire n'importe quoi. Donc à un moment, je me suis énervé, je l'ai appelé, et je lui ai dit, écoute, Jacques, avec toute l'amitié que j'ai pour toi, maintenant, tu arrêtes, s'il te plaît, de parler de mon père, parce que tu dis n'importe quoi. Et à propos de quoi, il dit n'importe quoi ? Première fois, il est dans une émission de Cyril Hanouna, et Cyril Hanouna, très gentiment, parce que Cyril Hanouna a toujours été très gentil avec mon père, et il a dit qu'il aimait beaucoup mon père, lui demande des nouvelles. Et Jacques Seguela lui dit, il va mal, mais il s'accroche. Et on était en pleine campagne électorale de 2017, pardon, de 2022. On approchait la campagne électorale de 2022, et il lui dit, mais par contre, il m'a quand même dit, tu sais, le seul qui peut sauver la France, c'est le président Macron. Phrase que mon père n'a jamais prononcée. Donc, de quel droit il se permet de mettre dans la bouche de mon père une phrase qu'il n'a jamais prononcée, pour bien se faire voir auprès de Macron ? Ça, ça m'a vraiment beaucoup affecté. Et puis, une deuxième fois, il est chez Pascal Praud, et il dit, mais un délire total. Il dit, en fait, Bernard Tapie, vous savez, il a demandé à ce qu'on le débranche. Il a dit à sa famille, il faut me débrancher, quand il a compris qu'il allait perdre son procès, et qu'il n'allait jamais retrouver son argent. Alors là, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, Jacques, tu prends tes pilules pour la tête, s'il te plaît, parce que, un, mon père ne s'est jamais débranché, ce n'est pas le tempérament. C'est jusqu'à une heure avant le terme, il se battait encore. Et deux, ce n'était pas de savoir s'il allait redevenir riche ou pas, qui conditionnait son envie de vivre. Donc, maintenant, tu arrêtes de parler de mon père. Voilà. Donc, depuis, on n'a plus tellement de contacts. Bon, écoutez, ça c'est dit. Parler de Jacques Ségué, là, on ne peut pas s'empêcher de parler de François Mitterrand. Vous l'avez connu, François Mitterrand ? Vous l'avez côtoyé ? Non, pas du tout. Jamais ? Jamais. D'accord. Et, enfin, c'était quand même quelqu'un qui, pour votre père, était... Mon père m'a dit qu'il a admiré deux personnes dans sa vie, pour leur intelligence. Quelqu'un qui s'appelait Marcel Loachot, et qui lui a appris les affaires. Et, d'ailleurs, dans la série, ils en ont fait un personnage qui s'appelle Marcel Loiseau, et qui n'a aucun rapport dans le déroulé avec l'histoire réelle. Bon. Et François Mitterrand. Il m'a dit, voilà, j'ai vu deux monstres. C'était intellectuel, c'était Loachot et Mitterrand. Donc, il avait une vraie admiration pour l'intelligence de Mitterrand. Bon, moi, je ne l'ai pas connu. J'adore la politique, donc j'ai regardé tous les débats, et je reconnais que, surtout dans son évolution, Mitterrand est devenu très, très fort avec le temps, parce qu'il partait de loin. Si on revoit le débat contre Barre en 78, il se fait atomiser. Et après, quand on le voit dix ans après avec Chirac, c'est lui qui atomise Chirac, mais sur la forme, surtout. Mais moi, je n'ai pas d'admiration. Comment ? Et avec Giscard ? Avec Giscard, beaucoup plus équilibré, les deux débats. Le premier est quand même plutôt dominé assez largement par Giscard. Le deuxième est équilibré, peut-être un petit plus sur Mitterrand. Mais c'est des débats qui sont, personnellement, je trouve fascinants à revoir. Il y a un niveau. Je veux dire que quand on prend les deux derniers débats auxquels on a eu droit, ce n'est pas deux, trois étages qu'on a descendu. On n'en est même plus dans le même immeuble, là. Bon, c'est comme ça. Il y a un débat Macron-Le Pen, quoi. Oui, oui, oui. Je crois que vraiment, c'est autre chose, quoi. On est tombé dans autre chose. Justement, alors, petite parenthèse, là aussi, c'est intéressant. Ce n'est pas vous, mais vous me faites comprendre que votre père, il n'était pas macroniste. Ça, c'est l'occasion de lever un petit peu un malentendu. Mais non, mais c'est vrai que, je ne sais pas si c'est égal, moi, je l'ai toujours entendu. Jamais vous n'avez pu entendre mon père faire la promotion de Macron. Et quand on était dans la campagne de 2017… Non, mais entre ne pas la faire et ne pas l'être, il n'avait quel regard sur Macron ? Il n'était pas macroniste. Voilà, il n'était pas macroniste. Et en 2017, quand c'était la campagne, et qu'on commençait à voir que Fillon s'effondrait dans les sondages avec les affaires qui lui ont sorti, grande spécialité, ça. Médias plus justice pour déliminer quelqu'un, on connaît. Ils ont fait la même à Sarkozy juste après. Mon père a dit, mais aux Français, cet homme est jeune, très jeune, 39 ans. Il a très peu d'expérience. Est-ce qu'on confie un 747 à un type qui a fait trois heures de vol sur un monolis ? En gros, c'est l'image qu'il avait prise. Je pense qu'elle n'était pas mauvaise. Et c'est marrant parce qu'on parlait, vous avez cité Sarko. Sarko Tapie, il se connaissait. Ils avaient quel rapport ? Alors là, pour le coup, vous m'avez demandé, est-ce que j'ai déjà rencontré Mitterrand ? J'ai répondu non. J'ai déjà rencontré Nicolas Sarkozy. Je l'ai déjà rencontré en présence de mon père, à plusieurs reprises. Et c'est incroyable. À quelles occasions ? Parce qu'il se connaissait, qu'il s'appréciait. Et que c'est incroyable les similitudes que je vois entre ces deux hommes-là. Dans la personnalité, dans ce qu'ils dégagent. Et dans ce... Le charisme ? Oui, le charisme, l'énergie, le franc-parler, la passion de l'action. Parfois, la tendance à être plus dans l'action que dans la réflexion. Les défauts aussi. Les défauts sont les mêmes. Le mal dominant. C'est moi le chef. On retrouve des caractéristiques communes qui sont incroyables. Et avec les mêmes haines qui sont suscitées. C'est-à-dire que ceux qui détestaient mon père, en général, détestent Sarkozy aussi. Ça se voit chez les magistrats. Et voilà, les mêmes causes produisent les mêmes effets, en gros. Et c'est intéressant, parce qu'on va évidemment revenir à cette série. Et puis, justement, à votre papa. Depuis le décès, justement, de votre père, c'est intéressant de savoir. Ces gens, ils sont restés fidèles à votre famille, à vous ? Vous savez, tout le monde le sait que c'est dans les moments vraiment difficiles où vous voyez sur qui vous pouvez compter. Et je crois que ma mère, puisque mon père n'était plus là, globalement n'a pas été trop déçue. C'est-à-dire que les gens qu'elle considérait comme étant des amis sur qui elle pouvait compter ont été présents. Et Séguela ne l'a pas été, par exemple. Ok. On revient à la série, si vous voulez bien. Votre père, il ne voulait pas de cette série. Enfin, donc, du bout du... Là, vous m'avez fait comprendre que, bon, il lui disait, vas-y, fais... Enfin, il lui disait, fais là. Mais en gros, il lui disait, c'est une connerie à Séguela. Vous, vous lui avez donné votre avis à votre père sur cette série ? Non, moi, je n'ai pas donné mon avis. Mais quand Tristan a fait comprendre qu'il allait l'affaire, pas tout de suite, mais plusieurs mois après... Vous n'allez pas chercher à contacter ? Bien sûr que si. Et mon père lui a dit, écoute, puisque tu es déterminé à l'affaire, je te demande un seul truc. Jouins Laurent au projet parce que, d'abord, il a la connaissance de ma vie comme personne d'autre. Et puis parce qu'il vous apportera des anecdotes, un éclairage que vous n'avez pas, parce que vous connaissez de ma vie que ce que les médias ont dit. Et dans un premier temps, je déjeune avec Tristan qui me dit, oui, c'est une très bonne idée, bien sûr. Et je vais t'envoyer le script du premier épisode. Vous allez être associé au projet. Absolument. On a écrit le script du premier épisode. Je vais te le partager. Je vais t'associer sur le casting, sur ci, sur ça. Bon, moi, je dis très bien. Je suis très content. Et puis, il ne s'est rien passé. Après, il a éludé. C'est ce que je le reproche le plus. Je l'ai dit dans une autre émission. Je ne lui reproche pas le fait d'avoir dit, je le fais sans autorisation. Ça, pour moi, c'est une démarche d'entrepreneur. Personne n'a demandé à l'autorisation, à qui que ce soit, pour faire ce qu'on veut faire. On veut faire quelque chose, on le fait. Pas de problème. Mais pas de louvoiement. Il peut me dire dès le premier jour, écoute, je ne me sens pas de ta sociale écriture parce que j'ai peur de perdre dans la liberté du ton. Ou j'ai peur que Netflix ou les autres se disent, ah, ça va être une série, la gloire de tapis, puisqu'elle est écrite en partie par son fils. Ça aurait été légitime qu'il pense comme ça. Il aurait eu tort parce que je suis très objectif sur mon père. Mais il ne pouvait pas le savoir. Et donc, je le comprends. Mais pas des mois d'atermoiement à me prendre pour un con. Ça, c'est ce qui m'a énervé. Justement, vous l'avez dit, je crois, chez mon ami André Bercoff. Vous avez été sensible à ce coup de gueule d'André. J'adore André Bercoff. Écoutez, moi aussi, ça tombe bien. Il avait manifesté une indignation à laquelle je m'associe complètement parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas tapis, ça, c'est une autre question. Mais vous nous dites bien ici que non seulement vous n'avez pas été associé au contenu éditorial, ni vous, ni votre maman, mais encore moins financièrement. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu... J'ai tendu la perche. J'ai dit, tu sais dans quelle situation est ma mère. Peut-être qu'au moins là-dessus, c'est resté lettre morte. Donc aujourd'hui, c'est série. J'ai un carton. Je suppose génère beaucoup de revenus, de recettes. Nada, pas un euro pour votre mère. Non, non, rien. Ou par exemple, vous savez, j'ai fait une association pour créer un monument hommage à mon père puisque j'ai été choqué du fait qu'après sa mort, rien ne soit organisé à Marseille pour lui. Rien. Donc, comme moi aussi, j'aime bien dans l'action. Comment vous expliquez ça, d'ailleurs ? J'explique parce que ça les emmerde, aussi bien les politiques que les gens de l'OM. Ça les emmerde, c'est la comparaison. S'ils pouvaient casser le mythe, ils seraient heureux. Imaginez-vous quand vous êtes président de l'OM que vous n'avez jamais un résultat probant et que dans les tribunes, vous voyez les drapeaux à l'effigie de mon père avec Tapie, le boss forever, etc. Ils vous emmerdent, Tapie. Vous n'avez pas envie qu'on... Vous voyez, vous voyez bien qu'on l'oublie, quoi. Mais moi, je n'ai pas envie qu'on l'oublie. Donc, puisqu'ils n'ont rien fait, je l'ai fait moi. Et ça va se faire. C'est-à-dire que là, au moment où je vous parle, on est à 95% des sommes recherchées pour faire ce monument qui va représenter six joueurs de l'OM qui le portent lui-même portant le trophée de la Ligue des Champions, une scène qui a réellement existé le lendemain de la victoire de la Ligue des Champions. Et elle sera mise devant le stade et à force de discuter avec la mairie, ils ont fini par être coopératifs et ils m'ont dit « Ok, vous pouvez installer le monument et le jour où il sera installé, l'esplanade devient officiellement l'esplanade Bernard Tapie. » Donc, il aura l'esplanade devant le vélodrome à son nom et un monument à son hommage. Et ça, ça vous fait chaud au cœur, je suppose ? Ben oui. Vu que je suis à l'initiative totalement du truc, ça me fait chaud au cœur. Cette série, elle a une particularité. Elle s'arrête en 1997. D'abord, je connais la réponse, mais je vais quand même la poser. La question, je ne pense pas que vous soyez très enclins à ce qu'il y a une suite, non ? Ben non, parce que moi, globalement, je n'ai pas trouvé bonne la série. Donc, je n'aimerais pas qu'il y ait une suite. En tout cas, pas faite par les mêmes. Et vous-même, d'ailleurs, vous y aviez pensé, je crois, à une époque... Moi, ce n'est pas une série. J'avais écrit en 2014 le scénario complet. Parce que là, c'est un mélange-fiction. Exactement. J'ai écrit en 2014 le scénario d'un film qui serait en deux parties, parce qu'il y a à peu près 5 heures d'image, j'ai fait le timing, qui raconterait, mais 100% la réalité. Parce que je pense que la vie de mon père est tellement romanesque, riche, qu'on n'a pas besoin d'aller inventer des fictions. La réalité est plus forte que la fiction. Et voilà, ça fait partie des choses que je regrette sur cette série. Tout à l'heure, vous parliez des débats. On se souvient tous de ce débat face à Jean-Marie Le Pen. Ça, ça avait été un moment vraiment charnière pour lui ou c'était les médias qui s'en sont gargarisés ? C'est une réalité. Ça a été un moment charnière parce que, sur le plan de la forme, il a dominé le débat. Avec le recul, je vais vous dire, c'est un des trucs dont je suis le moins faire, pour le coup. Parce que les événements ont montré que sur le fond de les discussions, ce n'est pas Tapie qui avait raison. Alors, c'est puissant ce que vous dites là. Mais oui, mais il faut être objectif. Le fils de Bernard Tapie reconnaît aujourd'hui que sur le fond, c'était Jean-Marie Le Pen qui avait eu raison. À moins d'être aveugle, vous ne pouvez pas dire le contraire. Vous savez, vous avez le droit de vous tromper dans la vie. Ce qui est grave, c'est de persister dans l'erreur. Moi aussi, j'y ai cru au modèle où tout le monde va vivre ensemble, c'est sympa. J'y ai cru aussi à l'Europe où on va tous être amis entre les Allemands et les Italiens. Ça va être formidable, on va venir les forces. Bon, puis après, vous avez la réalité. Donc, si vous refusez de voir la réalité, après, c'est un autre sujet. C'est d'être borné. Bon, moi, je ne suis pas borné, donc je reconnais aujourd'hui. Les faits ont montré que celui qui avait raison, ce n'était pas Tapie. C'était Jean-Marie Le Pen. Ce qui n'empêche pas que je maintiens que Le Pen avait des débordements, des attitudes qui n'étaient pas tolérables. Les camps de concentration, ce n'est pas un détail de la Deuxième Guerre mondiale où le durafour crématoire, c'est très déplacé. Voilà. Donc, ça, c'est sur le personnage. Maintenant, sur le fond, sur l'analyse sociétale et son évolution, c'est lui qui avait raison. Alors, ça, c'est incroyable. Parce que ça confirme que vous avez une liberté aussi, puisque vous avez, vous aussi, votre opinion qui n'est pas forcément celle de votre père. Ça, vous lui avez dit de son vivant. Vous avez eu le temps de lui dire ? Comment il réagissait ? Il est ludé. Parce que ça me permet aussi de faire, là aussi, une autre parenthèse sur cette terrible agression dont il a été la victime. Bien sûr, qui a été la démonstration la plus terrible. On rappelle le contexte. Il est agressé et il dit... Alors, redis-le. Il est chez lui à la campagne avec ma mère. Il dorme et en pleine nuit, il y a trois assaillants cagoulés qui viennent. Ce sont des gens de la banlieue. Ce sont des gens de couleur parce que même s'ils ont les cagouls, on voit la peau. Ce sont en tout cas des gens de banlieue. Des gens de banlieue. Il y a l'accent de banlieue, etc. Et où est les sacs, etc. Bon, il frappe ma mère, il frappe mon père. Et à un moment, mon père dit « Mais comment vous pouvez me faire ça, moi qui vous ai toujours défendu ? » Et ils lui ont dit « Ta gueule, on n'est plus à cette époque. » Ça, ça a été un réveil assez brutal pour mon père, je crois. Voilà. Et alors... Alors attention, attention. Je ne veux pas tomber non plus dans la simplification. C'est des problèmes compliqués. Très compliqués. Il n'y a pas, d'un côté, les méchants de banlieue, les sauvages, etc. Et de l'autre côté, tous les gentils. Ce n'est pas vrai. Parce que l'expérience qu'on a eue, nous, dans notre famille, mon père avait monté une école pour former des jeunes chômeurs. C'est sa fierté, ça, d'ailleurs. C'est une de ses fiertés. C'est une de ses fiertés. Il a formé 10 000. 10 000 mômes qui étaient sans emploi et qui sont tous ressortis avec un emploi. Une des écoles était à Marseille et avait 70 % des gens qui étaient... Pardon, alors là, Laurent Tapie, je vais me faire exprès l'avocat du diable. C'était justement... Vous l'avez rappelé d'autres indignandés. Il aurait, selon l'avis de beaucoup, mis beaucoup de personnes aussi sur le carat au chômage. On va en parler après. Juste pour finir ça, cette école-là, celle de Marseille, il y avait 70 % de gens d'origine maghrébine. Eh bien, c'est la seule qui ne trouvait pas ou qui avait de très grandes difficultés à trouver un emploi. Ça, c'est une réalité. Donc ça, il ne faut pas le nier non plus. Et quand vous êtes le gars de banlieue et que le flic, il vous demande cinq fois vos papiers dans la journée, je comprends qu'à un moment, oui, il y a les boules. Donc, c'est des problèmes complexes. On ne peut pas dire il y a d'un côté les méchants et d'un côté les gentils. Oui, ça aurait été génial. Enfin, je dis ça parce que même le personnage était peut-être prisonnier justement de son personnage tapis, votre père. Est-ce qu'il n'était pas prisonnier de cette image qu'il avait eue ? Est-ce qu'il aurait pu dire à quelques, malheureusement pour lui, à quelques mois de sa disparition ? Je me suis finalement trompé. Et votre père, il n'était pas capable. Là, c'était le seul point sur lequel c'était compliqué. Ce n'est pas une de ses qualités de reconnaître ses erreurs. Au MVA, c'est ce qui... Typiquement. Et là, c'est un vrai point de désaccord que vous avez avec lui et c'est encore une fois tout à votre honneur. Vous le dites publiquement donc aujourd'hui face caméra qu'au MVA, ça a été truqué et votre père ne l'a jamais reconnu. Non. Il est resté dans cette position de dire « Fallait m'envoyer à l'asile et pas en prison si j'avais besoin de payer Valenciennes. » Arrête. Ce n'est pas le problème si tu voulais gagner le match. Le problème, c'était qui voulait que ce soit... On voulait gagner le match parce qu'on voulait le titre et on ne voulait pas non plus blesser les joueurs. Voilà. Donc, je dis « on ». Il. Il. Je n'ai rien à voir exact. Mais... Et là, à l'inverse, alors là aussi, je vais me faire aussi l'avocat de ceux qui peut-être n'ont pas respect pour votre père vont peut-être se dire « Ce n'est pas bien de dire ça. » Non, mais moi, je ne pense jamais qu'il soit mal de dire la vérité. Jamais. J'aime mon père infiniment en dépit de ses erreurs et je considère que d'avoir truqué le match au MVA, si on regarde l'intégralité de son parcours, c'est peut-être la seule vraie faute qu'il fait dans sa vie. Ce n'est pas lourd comme faute. Alors, oui, ce n'est pas moral. Ça ne méritait pas la prison. Le procureur mongolfier dit « S'il ne s'appelait pas Tapie, il ne serait jamais allé en prison. Les faits ne le méritaient pas. » Je veux dire que des matchs truqués, il y en a tout le temps. Thierry Roland avait dit « Si j'avais touché un euro à chaque fois que j'avais vu un match truqué, je serais riche aujourd'hui. » Et quand j'entends des Manuel Petit ou d'autres hauts intellectuels de ce genre expliquer « Ouais, mais l'OM, les titres de l'OM et la corruption, ceci, cela, il faudra qu'il m'explique intelligent comme il est, Manuel Petit, pourquoi les deux dernières journées de championnat chaque année, comme par hasard, ont fait jouer toutes les équipes en même temps. Alors que le reste de l'année, on les fait jouer trois le vendredi, deux le samedi, cinq le dimanche. Donc ça, c'est pas empêché qu'il y ait des arrangements. Voilà. C'est parce que si vous vous faites désynchroniser, le dernier qui va jouer, s'il se rend compte que, par exemple, en faisant match nul avec son adversaire, lui, il est qualifié en Coupe d'Europe et l'autre, il ne descend pas en deuxième division, 100% de chance qu'il se mette d'accord. Donc c'est pour éviter ça qu'on fait jouer tous les matchs en même temps. Voilà. Donc ça veut dire que les matchs arrangés, c'est coutume. Donc c'est pas... Ça n'excuse pas, c'est une faute, mais il faut la relativiser. Il ne faut pas raconter que mon père a mis le mal dans le football. Heureusement, ils sont très, très peu nombreux à part Emmanuel Petit. Il y en a très, très... Un tout petit nombre qui dit ça. La grande majorité, ils ont dit qu'il avait apporté énormément au football français. A commencer par Deschamps quand il gagne la Coupe du Monde. Est-ce que j'allais vous dire, vous parliez des politiques, est-ce que parmi les sportifs, il y en a qui ont manifesté, vous ont surpris par le soutien qu'ils vous ont apporté ou finalement... Ils ne m'ont pas surpris. Les sportifs, en général, sont des mecs top. Les sportifs, en général, je considère ce sont des mecs top. Donc il y en a, vous pouvez le dire ou pas, qui vous ont... qui sont toujours restés fidèles ? Tous. Ce n'est pas il y en a, c'est tous. Ah oui ? Tous, tous. Bolli est venu le voir, Deschamps est venu le voir, Dimeco est venu le voir, les autres l'ont appelé, Abedi Pelé l'a appelé, Dugana, enfin, tous. C'était... Si l'OM avant de porter la Ligue des Champions, c'est parce qu'il y avait une cohésion, il y avait un esprit qui était exceptionnel dans cette équipe. C'est ce qui manque. Vous l'avez comme lui, cette passion du football ? Total. Mon rêve, c'était d'être footballeur professionnel. C'est là où vous me dites, tu peux choisir d'être n'importe qui dans l'histoire à n'importe quel moment, je me réincarne en Cristiano Ronaldo. Je vous l'avoue. Oui. J'adore le foot et j'adore jouer au foot. Je joue toujours au foot. Et puis le foot, c'est un truc qui est fantastique. qu'il y ait un tapis qui succède à un autre, reprendre l'OM par exemple, ça ne vous aurait pas... J'aurais rêvé. Et bien pourquoi aujourd'hui ? Non, mais c'est totalement injoible. Mais non, ce n'est pas une question de compétence, c'est une question de moyens. Vous savez, vous savez lever des fonds, vous avez financier, vous êtes prêt à aller chez McKinsey, vous avez un réseau. Sauf que ça n'a aucun sens économique. C'est juste le problème. Je n'arrive pas à comprendre comment cet Américain, à ma courte, a réussi à se faire convaincre qu'il allait faire une bonne affaire parce que c'est un homme d'affaires. Il n'en a rien à foutre du football. Il ne connaît même pas. Il ne connaît même pas les règles. C'est beaucoup des danseuses aussi, parfois, pour des gens qui aiment le foot. Non, c'est des danseuses pour des gens qui aiment le foot, qui sont, je ne sais pas... L'instrument de lobbying. Oui, mais lui, il est Américain. Il sort de Los Angeles, il a vendu les Dodgers. Il ne connaît pas la France, il ne connaît pas Marseille. Quelqu'un a réussi à lui dire achète l'OM parce que tu vas faire une bonne affaire, tu vas l'acheter 60 millions. Oui, sauf qu'il en est à 700 millions à investir depuis le début et qu'il ne les reverra jamais. Et le problème, c'est qu'on va rester avec cette équipe qui n'a jamais les moyens de ses ambitions et qui est invendable si l'Américain dit moi je veux... Il dit je suis prêt à revendre l'OM si on me redonne tout ce que j'ai investi. Mais non, Coco, tu as investi comme un idiot. On ne va pas te redonner tout ce que tu as investi. L'OM, ça ne vaut pas 700 millions. Donc, voilà, le problème, il est là. On n'est pas prêt, malheureusement, de revoir un OM capable de gagner la Ligue des Champions. Les années post-97, donc l'année à laquelle la série, enfin, après laquelle la série s'arrête, sont celles d'un autre tapis. On va justement, si vous voulez bien, un peu dérouler maintenant les différentes vies puisque votre père, c'est fou, il a eu plus de vies que personne en une. Alors, il y a d'abord le tapis acteur. Alors là, c'est marrant parce qu'on a eu l'impression à un moment quand même que c'était vraiment important pour lui, que c'était une sorte de... Peut-être pas de rédemption, je ne vais pas faire de la psy de caniveau, mais il prenait ça au sérieux. Il jouait sur scène, il renouissait les théâtres. Dans sa vie, il l'a fait à fond. Il jouait au cinéma avec le louche. Et malgré tout, il a l'impression qu'il n'a pas été reconnu par ses pères. Pas du tout. Le milieu artistique, vous savez, c'est un milieu bobo de gauche où il est de bon ton d'être toujours... Ah, il n'était pas pote de Cluzet, par exemple, non ? Ah, ça, il n'aurait pas pu être pote avec Cluzet, ça, c'est sûr que non. Ah oui ? Ou Marion Cotillard, ça, c'est compliqué d'être pote, là. Parce que déjà, il faut avoir un niveau intellectuel où on parle des galets. assez élevés, j'avoue. Voilà, donc... Mais de courtisanerie assez développée aussi. Ah oui, bien sûr. Mais c'est toute la profession, ça. Toute la profession. Il faut être gentil, il faut être de gauche, il faut... Il faut aller l'égliser celle de Macron. Sauf, vous remarquerez chez les artistes que les seuls qui sont de droite et qui avouent l'être, c'est les plus forts. Il y a Sardou. Sardou, qui sont les deux plus grands chanteurs français des 50 dernières années. Peut-être Johnny, non ? Johnny et Sardou, les deux étaient à droite. Qui sont les deux plus grands acteurs français des 50 dernières années ? Luchini et Depardieu. Les deux sont à droite. Sardou, il le connaissait, votre père ? Il le connaissait peu. Il l'appréciait énormément et c'était réciproque. Sardou a écrit une chanson pour mon père. Incroyable. Au moment... Voilà, voilà encore un exemple d'un mec incroyable. Et là, c'est pas accusé, là. Lui, il sort une chanson sur mon père en 96 ou 17, juste avant qu'il aille en prison qui s'appelle... Le refrain, c'était « Mais mon amour, ils ne l'auront pas. Mon dernier rêve sera pour toi. » Voilà. Le nom de la chanson, c'est « Mon dernier rêve ». Alors, tout le texte, c'est « Ils m'ont pris mon bateau, mes tableaux. Ils m'ont dit « À ta santé, ils m'ont mis dans la vie. » Ça, c'était pour Bernard Tapie. Si quand vous écoutez la chanson, vous ne reconnaissez pas que c'est pour Bernard Tapie, c'est évident que c'est pour Bernard Tapie. À un moment, ils citent même, ils font le jeu de mots, ils m'ont pris mes blots, mes tapis. Enfin, c'est complètement une chanson au tapis. Ils disent « Mais mon amour, ils ne l'auront pas. » C'était une chanson incroyable. Il m'a chanté ça à mon mariage. Ah, et donc, vous avez eu Sardou. Je ne parle pas de Sardou, je parle de mon père. Mon père a chanté à mon mariage cette chanson de Sardou. Et Sardou, vous l'avez rencontré ou jamais ? Jamais. C'est peut-être l'occasion. Voilà, j'ai envie de lui dire que c'est un mec top. J'adore. Je l'ai vu en plus récemment parler de comment il ressentait le siècle actuel et mon père le ressentait exactement de la même manière. Le tapis acteur, il avait été meurtri de cette non-reconnaissance. Il aurait été sensible aux honneurs. Franchement, on est toujours sensible aux honneurs. On m'avait dit « En antenne », voilà, pour avoir un petit Molière, il n'aurait peut-être pas été connu une nomination. Moi, une nomination. Il remplissait tous les salles. Il remplissait tous les salles. Il a fait un carton. La pièce a été unanimement connu, y compris par les critiques. Voilà, « Volo dessus et une coucou », la première, s'il en a fait plusieurs. Comme étant une superbe pièce, jouée merveilleusement par tous les gens qui l'a jouée. Et aucune nomination, rien de nulle part. Vous savez, on se bouchait le nez dans les milieux des critiques, etc. Il n'est pas question qu'on fasse une revue en disant qu'il faudrait que le tapis ait un Molière. De toutes ses vies, il y en a une, d'après vous, qui l'a plus aimé que les autres. Clairement, celle de l'OM. Bien sûr. L'OM, c'était le summum. Parce qu'il n'y a aucune autre activité qui vous procure ces émotions-là. Je veux dire, vous récissez une affaire, vous la redressez, vous la revendez, c'est super, mais vous ne faites pas le tour de la pièce en levant les bras comme un fou. Alors que vous remportez la Ligue des Champions, vous le faites. Alors, on en vient maintenant et c'est une partie qui n'est pas abordée évidemment dans cette série. C'est là que c'est important parce qu'il y a beaucoup de malentendus d'un côté comme de l'autre à lever au tapis des procès, des affaires judiciaires. Ça a duré combien de temps cette période entre le début ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, de 1994, à sa mort en 2021. Donc, 27 ans. 27 ans non-stop ? Non-stop. Si, il y a eu trois ans de stop. C'est entre l'arbitrage favorable et l'élection de Hollande. Alors, trois ans. De gros, 2009 à 2012. Il y a toujours cru ? Enfin, il pensait que ce serait... Il y a toujours cru. C'est que du point de vue... Il y aurait une fin... plus complément de préjudice à faire sur la liquidation, etc. Il avait gagné plusieurs fois. Mais à chaque fois, les magistrats qui faisaient du droit se sont fait rattraper par la patrouille. Vous voyez ? C'était qui la patrouille ? Ah, la patrouille, c'est... Je ne sais pas, c'est la chancellerie, c'est le syndicat de la magistrature, c'est tous ces gens-là. C'est les gens du mur des cons. C'est ce genre de personnes-là qui ne peuvent pas supporter l'idée qu'on va laisser gagner un tapis. Surtout si c'est de l'argent public. Parce que l'État a le droit de vous voler. Payer ce culot qu'il avait dans les affaires en politique, ça ne passait pas. Ça passait auprès des gens. Il fait quand même 12% aux Européennes en défendant une liste pour les États-Unis d'Europe, qui n'est pas du tout ce que les Français, déjà à l'époque, avaient envie de voir. Mais ils votaient pour lui. Ils n'écoutaient même pas ce qu'ils disaient. Ils votaient parce qu'ils aimaient tapis. Donc, ils représentaient 12% de l'électorat à l'époque en étant tout seuls. Parce que l'MRG, ça pesait 0,3%, je crois. Donc, oui, il y a cru. Et alors, il avait vraiment une démarche sincère. C'est-à-dire que là-dessus, on peut quand même au moins saluer ça. Qui lâche une affaire comme Adidas ? Ça vaut aujourd'hui 30 milliards d'euros. Adidas. Il en avait 95%. Qui lâche une affaire ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il n'était pas rentré au politique, il avait 30 milliards d'euros. Ça aurait été. Il serait dans le top 4 des hommes les plus riches de France. Mais il s'en fout. C'est-à-dire que quand on lui en parlait, moi, je lui en parlais déjà parce que j'étais jeune. C'était un joueur, finalement. Oui. Non, mais pas seulement. Il voulait vraiment changer les choses. Il m'a dit, tu sais, si je garde Adidas et que je ne fais pas de politique, je ne serai jamais qu'un vendeur de pompes. Un vendeur de pompes. Mais il avait une revanche sociale aussi à prendre, non ? Bien sûr qu'il avait une revanche sociale. Déjà, d'être arrivé ministre en partant d'Aubervilliers, ils n'étaient que deux dans le gouvernement socialiste, le gouvernement de gauche. Donc, normalement, ça devrait être l'ascenseur social, ça devrait être les gens d'en bas. Non, ils n'étaient que deux. Il n'y avait que Bérégovoy, lui. Tout le reste, c'était les fils de notaire. Je n'ai rien contre eux, mais ce n'était pas l'ascenseur social. Ce n'était pas la classe prolétaire qui accède au pouvoir. Pas du tout. La mort de Bérégovoy, ça avait dû partir. Énormément l'affecter. Énormément l'affecter. En revanche, je précise qu'il n'a jamais cru à un assassinat ou quoi que ce soit. Parce qu'il m'a montré un mot que Bérégovoy lui a écrit de sa main qui montrait que c'était un homme désespéré. C'est intéressant ça. Et puis, il y a évidemment quelqu'un qui, je le pense, a joué un rôle important, plus qu'important, pour l'aider, pour le soutenir. C'est votre mère. Bien sûr. Mais excusez-moi, tout à l'heure, vous m'avez lancé un truc et j'ai dit, on parlerait tout à l'heure, on n'en a pas parlé. C'est le tapis qui licencie. Ah oui. Ça, c'est très important. Ah oui, parce que... Alors ça, c'est plus parce que... J'ai deux choses qui me hérissent le poil. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont commenter cette commission et me dire si je ne l'aborde pas, merci de l'avoir appelé. Heureusement que vous l'abordez. Heureusement que vous l'abordez. Les deux choses qui m'en répètent, c'est qu'il a coûté et il a coûté de l'argent en achetant le front d'heure, je crois. Et la deuxième, c'est le bilan social et les licenciements. Alors, il faudra que m'expliquent des gens comme De Courson, sûrement Michel Onfray ou d'autres. Il n'a pas mis des gens sur le carreau. Non, non, non. Je vous explique. Le sujet n'est pas de savoir s'il a mis des gens sur le carreau. Le sujet est de savoir est-ce que le passage de manière tapie dans une entreprise a été bénéfique ou négatif en termes d'emploi. Alors, on prend un exemple, on prend Vonder. Toutes les sociétés que mon père a reprises, à part Adidas, toutes les sociétés qu'il a reprises, il les a reprises pour un franc. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous reprenez une société pour un franc ? Ça veut dire qu'elle est morte, qu'elle est en liquidation, que le tribunal de commerce demande est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut de cette société ? Il y a des dettes, il y a des pertes, ça ne marche plus, etc. Et les salariés supplient que quelqu'un reprenne parce qu'ils sont tous sur le carreau sinon. Et lui, il arrive, il dit, moi je reprends, je ne me paye pas de salaire, il ne s'est jamais payé un salaire sur les boîtes qu'il reprenait, et je mets mon patrimoine personnel en garantie. Alors, quand M. de Courson il appelle ça un prédateur ou un dépeceur, il faut qu'il lise un dictionnaire et qu'il m'explique en quoi ça c'est être un prédateur ou un dépeceur. C'est-à-dire qu'il a pris le risque et il a redressé l'intégralité des entreprises qui ont repris. L'intégralité, il n'y a pas une de celles qu'il a reprise à un franc qui finalement est allée en dépôt de bilan sous sa direction. Toutes ont été redressées et revendues. Alors oui, vous prenez les ronds d'air, il y avait 1500 salariés, vous en supprimez 300, puis peut-être même encore 200 trois ans après parce que les choses ne se redressent pas aussi bien que prévu. Alors, bilan tapis, il y avait 1500 employés, à la fin il en reste 1000. Bilan sans tapis, zéro employé. On a perdu 1500 emplois. C'est mieux avec ou c'est mieux sans ? Pour voir la suite de l'émission sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo. Sous-titrage ST' 501